Allez bonjour à tous, je vous fais une expli-partie pour Aeronautica Imperialis. Pour ceux qui l'auraient raté, il y a l'unboxing qui devrait apparaître juste ici. On va découvrir ensemble les composantes d'une carte, un petit peu tout ce que ça contient, toutes les possibilités, toutes les capacités qu'ont les avions. Et puis ensuite on va découper ensemble un tour de jeu avec le mouvement, avec l'initiative, avec, vous allez voir, la phase de tir et puis la conclusion. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire et puis surtout à partager la vidéo parce que c'est ça qui est le plus important. Et puis si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, et bien faites-le ! Allez c'est parti ! Allez c'est parti, on va découvrir ensemble donc une phase de jeu de Aeronautica Imperialis. Ce que je vous propose de faire avant tout, c'est de découvrir en fait la structure d'une carte, qu'est-ce qu'elle contient, quelles sont les informations qu'elle va contenir. Bon alors déjà une carte, bien sûr elle va contenir le nom de l'avion, le nom de l'avion, donc Thunderbolt Fury ou alors Figa Boomer. Elle va ensuite avoir la classe, donc ça, ça peut être intéressant et important dans certains scénarios. Ensuite on va retrouver les points, donc ça c'est très simple, c'est pour constituer une équipe, où tu avais un maximum de points à atteindre et puis bon, c'est un inventoriens, c'est comme dans X-Wing, c'est comme dans tous les jeux. On a une image de l'avion qui peut être intéressante, qui est quand même assez ISO avec ce que l'on monte dans la boîte. Donc je ne cache pas que je m'y réfère pas mal, parce que des fois je suis un peu perdu, notamment entre le Fury et le Thunderbolt classique, des fois ils se ressemblent beaucoup, mais on les reconnaît bien finalement. Et puis ensuite on va retrouver les informations de l'avion. Alors la structure, donc la structure, c'est simplement vos points de vie. Le transport, ça c'est une option qui n'est pas encore utilisée, mais qui devrait être utilisée prochainement, et notamment avec le livre de règles qui contient beaucoup plus d'informations. Le transport, ce serait votre capacité à transporter, notamment des éléments, des points d'objectif, des choses comme ça. Il faut savoir que dans les règles avancées qui ne sont pas dans la boîte, vous avez également la possibilité de vous poser, donc peut-être de déposer des choses en fonction des scénarii. Donc voilà pourquoi le transport. Le fuel, là aussi, le fuel n'est pas présent dans cette boîte de base, puisque les avions partent du principe que les avions sont présents pendant tout le conflit, mais il peut y avoir une valeur au niveau du fuel. Et donc du coup, si vous avez une valeur de 2, et bien votre avion n'est présent sur la scène que pendant 2 rounds. Voilà, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des renforts qui arrivent avec des caractéristiques assez spécifiques, et puis qui n'auraient que peu de fuel, mais qui seraient, par exemple, très punchy dans l'action. Ensuite, on va retrouver le sortel. Donc le sortel, en fait, c'est votre capacité d'accélération. Vous allez avoir la possibilité de monter votre vitesse, ou de descendre votre vitesse, et ça, ce sont les paliers d'accélération. Donc par exemple, pour le Fury que je vous présente là, et bien c'est 2. Donc vous pouvez augmenter votre vitesse par palier de 2. Vous n'êtes pas obligé de consommer l'intégralité du palier, vous pouvez augmenter que de 1. Le S manœuvre, donc là, on a un 6. Donc là, ça se réfère directement, en fait, au diagramme de mouvement. Vous voyez que, en fait, sur cette fiche, vous allez avoir 8 mouvements disponibles. C'est un petit peu comme votre dial dans X-Wing, votre rondelle de mouvement. Vous allez sélectionner des mouvements, et en fonction de l'avion que vous avez choisi, vous aurez plus ou moins de possibilités. Et bien là, c'est la même chose. On voit que le Fury est capable de prendre des actions de 1 à 6. Donc il pourra faire un level flight, un swoop, un turn, un snap turn, un stall turn et un stoop. Par contre, il ne pourra pas faire le bank ni le wing over. Il n'a pas la capacité de le faire. Alors après, bien entendu, les bombardiers sont encore moins agiles. Donc le handling, c'est votre capacité à récupérer votre avion. En fait, quand vous allez partir en vrille, il va falloir que vous fassiez un jet pour voir si vous réussissez à récupérer le pilotage de votre avion, à récupérer les commandes. Et donc, c'est la valeur handling qui va le préciser. Il faut faire plus que la valeur. Donc plus la valeur est basse, plus vous récupérez facilement les commandes de votre avion au cas où vous partez en vrille. Mean Speed, je vous le laisse en 1000. C'est la vitesse minimale partant du principe que si vous passez en dessous de cette vitesse, on verra les conditions où ça peut arriver, eh bien vous allez décrocher. Donc là, on refera du coup le handling, savoir si vous allez caler en fait, et il faudra récupérer votre avion. Le Max Speed, là aussi, c'est la vitesse maximale de l'avion. Attention, si vous la dépassez, eh bien vous pouvez avoir des dégâts sur votre avion, des dégâts de structure. Et donc, il faudra faire également attention à savoir qu'on peut dépasser cette vitesse-là lorsque l'on part en piqué. Et puis, le Max Altitude, eh bien là, c'est l'altitude maximum que vous pouvez atteindre avec votre avion. Là, pour le Thunderbird Fury, c'est 5, qui est en l'occurrence l'altitude maximale. Mais là aussi, on verra que dans le jeu, il y a la possibilité de dépasser en fait cette valeur et que si vous le faites, là aussi, vous pouvez vous retrouver à caler. Au niveau des waypoints, sur cette carte, on a deux armes, l'Avenger Bolt Cannon et le Twin Last Cannon. Donc ça, c'est le nom de l'arme. Après, on a l'arc, l'arc de tir. Donc là, on est sur un arc front. On peut avoir du rear pour l'arrière, du right side et du left side pour les côtés. Et puis aussi, une valeur de up ou down. En l'occurrence, ce serait plutôt pour les tourelles. Comme par exemple, les orques. L'avion orque que je vais utiliser, il a une tourelle qui est au-dessus. Et donc, il n'est capable de tirer que sur les avions qui sont soit à la même altitude que lui, soit à une altitude supérieure. On ne peut pas tirer en dessous, forcément, puisque le canon est sur le dos. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on a le FPR. Donc ça, en fait, c'est les distances de tir. Il faut savoir qu'en fonction de la distance, vous allez lancer plus ou moins 2 dés. La portée, c'est 1,4 au niveau des hexagones. 1,4 pour une portée courte. 5,7 pour une portée moyenne. Et 8,10 pour une longue portée. Et donc, du coup, là, on voit que mon arme, l'Avenger, va lancer 3 dés à portée courte. 7 à portée moyenne. Et puis, 0 à portée longue. Alors que l'autre va lancer 0 à portée courte. 2 à portée moyenne. Et puis, 1 à portée longue. On touche sur du 5+. Et ensuite, on fait les modifications que l'on verra pendant la partie. Le damage. Donc là, c'est la valeur qu'il faut ensuite dépasser pour faire des dommages. Vous lancez d'abord pour voir si vous touchez. Là, c'est sur du 5+. Et puis ensuite, vous lancez ce qui vous reste. Ce que vous avez pu récupérer au niveau des touches pour voir. Et vous faites soit 4+, soit 2+, dans le cas qui est présent. Amo, ça, c'est en fait la valeur de l'arme. Savoir si elle est illimitée ou pas. Là, on est en l'occurrence en illimité. Mais vous pouvez avoir des missiles, des choses comme ça, qui vont être limités. Et en l'occurrence, la plupart du temps, on peut en utiliser un. Normalement, on n'a qu'un missile ou deux missiles grand maximum. Et puis ensuite, le spécial. Donc là, on va extra damage. Tout simplement, au moment où je lance pour les dégâts, pour la touche, si je fais 6, je vais faire 2 dégâts. Alors que si je fais la valeur attendue pour la première arme C4+, je ne ferai qu'une seule touche. Voilà, on a fait le tour d'une carte. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder une phase de jeu. Donc, les phases de jeu, elles s'organisent comme suit. On va d'abord définir le choix d'une manœuvre. Ensuite, on va définir l'initiative. Puis on va passer au tir de queue. Puis ensuite, le mouvement. Et ensuite, le tir principal. Et enfin, la phase de fin. Vous allez voir, on va résoudre éventuellement le fait d'avoir perdu le contrôle de l'avion. Allez, c'est parti pour le choix de la manœuvre. Donc, dans ce choix de manœuvre, ce que l'on va faire, déjà, c'est regarder le socle d'un avion. On voit que sur le socle d'un avion, on a la vitesse et l'altitude qui sont définies. Donc, il n'y a rien de vraiment précisé là-dessus au niveau du jeu. Quand vous posez vos figurines au niveau du déploiement, vous allez devoir définir une altitude et plus ou moins définir une vitesse de base pour commencer la partie. Ne soyez pas trop gourmand. Il faut pouvoir monter un petit peu, descendre un petit peu, à la fois la vitesse et l'altitude. Donc, moi, j'ai plutôt la tendance à être médian. L'altitude a une importance sur la résolution des tirs. Il faut savoir qu'on ne peut pas tirer sur un avion qui est à plus de 2 d'altitude de vous, soit au-dessus, soit en dessous, puisqu'en fait, vous allez avoir un malus de moins 1 par palier d'altitude différent. Et donc, comme on touche sur du 5+, au-dessus de 2 d'altitude, c'est fini. On ne peut plus se toucher. Donc, ça, c'est très important. Et il faut donc bien le définir dans la partie dès le début. Le choix de la manœuvre, on va se référer au mouvement diagramme de la fiche qui est disponible. Mais surtout, ce qu'on va d'abord regarder, c'est le As manœuvre de son avion. Ici, côté impérial, j'ai donc un Thunderbolt et un Fury. Donc, j'ai une capacité de 1 à 6 pour les deux. Donc, je vais pouvoir définir, en fait, des manœuvres, soit la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 ou la 6. On va commencer très simplement en disant que... Alors, normalement, vous le faites cacher. Vous allez poser un pion comme ça, caché, sur lequel il y a une valeur, en fait. Voilà, la valeur de 1. Et donc, je vais dire que pour mon Fury, je vais utiliser, allez, un Level Flight, tout simplement. Donc, je vais poser ça masqué, bien entendu, au moment où je définis les mouvements, je le fais masqué. Et puis, je vais également définir autre chose pour mon Thunderbolt qui est à côté. Voilà, qui est là. Et je vais lui mettre quelque chose. On le découvrira ensemble tout à l'heure. Et puis, ensuite, on va faire de même du côté des Orcs. Alors, pour les Orcs, ici, il faut que je regarde, attention, mes cartes. Mon petit chasseur d'Akajet, il a de 1 à 5. Donc, on voit qu'il a moins de maniabilité, en fait, que le Thunderbolt. Donc, je vais choisir également une manœuvre. Hop, je vais lui mettre ça. Et puis, je ne vais pas aller trop me chercher la tête. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini comme ça les distances, normalement, les mouvements, normalement, on doit ensuite passer à la phase d'initiative. La phase d'initiative, elle est très simple. Chaque camp va lancer un dé, et celui qui fait le plus, eh bien, remporte l'initiative. Allez, lancer pour l'Empire, il fait 3. Lancer pour les Orcs, ils font 1. C'est l'Empire qui commence. Voilà. Alors, l'Empire, en fait, enfin, les Imperialis, vont définir qui bouge en premier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de bouger les premiers. Et il faut savoir que, comme ça fait partie d'un tour, l'initiative, l'initiative, elle est renégociée à chaque tour. Ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que, pour ceux qui ont vu la partie d'X-Wing, j'ai beaucoup souffert d'avoir gagné l'initiative, en fait. J'avais une compo qui n'était pas idéale, et du coup, j'étais obligé de bouger tous mes vaisseaux d'un coup. Et je n'étais pas à l'aise avec ça. Là, au moins, l'initiative, elle va être retirée systématiquement à chaque tour. Et je trouve que c'est bien. Et en plus, avoir l'initiative n'induit pas que je dois bouger le premier, mais induit le fait que je choisis quel camp bouge son premier avion. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais on est en activation alternée. C'est-à-dire que je vais bouger un avion, puis ensuite, les Orcs vont bouger un avion. Ensuite, j'en bougerai un second, et les Orcs bougeront leur second avion. S'il y a un camp qui a plus d'avions que l'autre, bien entendu, on bouge les avions jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc, il peut arriver, s'il y a une dichotomie entre les deux camps, qu'il y a un camp qui bouge deux fois de suite, puisqu'il faut qu'il ait bougé tous ses avions pour mettre fin à la phase de mouvement. Vous définissez qui bouge en premier. Attention, celui qui bouge en premier sera également celui qui tire en premier. Donc, ça peut être un avantage pour vous de faire bouger votre adversaire avant vous, mais parce qu'on a vu, il y a quand même la possibilité d'aller soit à droite, soit à gauche. Le swoop, soit je décide d'aller sur la droite, soit je décide d'aller sur la gauche. Ce n'est pas du tout comme dans X-Wing, où j'étais condamné à aller sur la droite, si je disais que j'allais sur la droite. Là, on est quand même un petit peu plus flexible. Donc, ça peut être intéressant de faire bouger l'autre en premier, mais du coup, il va tirer en premier. Alors, que pour un seul avion, mais il faut quand même le noter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger en premier pour l'explication. Et puis, ce que je vais faire, je vais bouger mon premier avion. Je vais bouger celui-ci. Donc, je vais révéler ma valeur de mouvement. J'ai dit que j'allais faire une manœuvre 1. Je vais également regarder sur mon socle à quelle vitesse je me déplace. Pour l'instant, sur cet avion-là, alors ici, là, avec les petites flèches qui manquent, il y a la valeur de vitesse. Et puis, de l'autre côté, vous avez la valeur d'altitude. Ici, j'étais mis par défaut une valeur de 5. Au moment où je commence mon mouvement, j'ai tout à fait la possibilité de dire je vais accélérer ou décélérer. C'est une des premières choses que je définis. Si je le fais, je le fais grâce à mon palier d'accélération. En l'occurrence, pour cet avion, c'est 2. Donc là, je suis à 5. Je pourrais passer soit à 7, mais ma vitesse maximum est 6. Donc, je ne pourrais atteindre que la vitesse de 6. Soit décider de descendre à 3. Je vais rester à 5 pour l'instant. Ce n'est pas la peine de se faire des nœuds dans la tête. Et puis, on va donc faire notre manœuvre. Il faut savoir que cette manœuvre, elle est plutôt libre dans la façon dont on l'interprète. C'est-à-dire que j'ai le choix. Je vais me déplacer donc de 5. Je suis obligé de me déplacer de l'intégralité de mon mouvement. Bien entendu, je ne peux pas dire que je me déplace moins. Par contre, 5, ça peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, avec la manœuvre 1, rester devant, comme ça. Rester avec le nez vers l'avant. Ce que je peux faire, c'est consommer d'abord 1, et puis ensuite faire mon virage. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, je ne pourrais plus réorienter mon avion puisque je vais utiliser ma capacité d'orientation, qui là, en l'occurrence, pour cette manœuvre, est unique, au moment où je veux dans mon déplacement. Partant du principe que pour pouvoir déclencher, en fait, cette orientation, il faut d'abord que je me déplace obligatoirement d'une case. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va aller tout simplement tout droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. J'arrive ici, et lorsque j'ai terminé mon mouvement, je vais définir si je décide de prendre de l'altitude ou de descendre en altitude. Pour vous montrer, je vais décider de prendre de l'altitude. Donc, très simplement, il conseille, et ce règle, c'est sympa, puisqu'en fait, les figurines sont sur un pivot, de jouer, en fait, de ça. C'est vrai que c'est intéressant. On peut, comme ça, incliner la figurine vers le haut ou vers le bas. C'est vrai que ça donne un petit peu plus de vie. Et je me suis rendu compte, dans la partie, que c'était intéressant de mettre l'avion dans la dernière position qui était la sienne. C'est-à-dire que quand un avion vient de tourner, moi, je le mets dans la position de tourner. Là, on va décider de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude, c'est très simple. Je vais pouvoir monter d'un palier en fonction de la vitesse à laquelle je monte. Si je suis à vitesse de 1 à 4, mon avion peut augmenter de 1 son altitude. Par contre, si je vole de 5 à 9 en vitesse, je peux augmenter mon altitude jusqu'à 2. Donc là, comme je me suis déplacé à 5, je pourrais augmenter de 2. Ce que je vais décider de faire, c'est uniquement de... Allez, je vais monter de 2. Normalement, je ne peux pas parce qu'en fait, j'ai une valeur maximale de 5. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même monter mon avion à 2. Donc, je vais venir changer la roulette ici et je vais passer mon avion avec la roulette à 5. Voilà. Donc là, ici, je suis venu déplacer ma roulette. Il n'y a pas de 6 parce qu'en fait, c'est une valeur qui n'existe pas, le 6. Donc, je vais me mettre entre les deux et je vais marquer ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai forcé le destin. Normalement, je ne devrais pas pouvoir monter jusqu'à 5 d'altitude. Mais comme j'ai énormément de vitesse, énormément de vélocité, en fait, je vais pouvoir pousser l'avion au-dessus de ses retranchements. Pour signaler le fait que j'ai pris un risque, je vais poser ici un icône de calage et on verra que c'est quelque chose qui va ensuite se régler à la dernière phase d'activation. On verra la dernière phase d'activation si j'arrive à récupérer mon avion ou pas. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'en ayant fait ça, par exemple, déjà là, je ne suis plus disponible pour les tirs. Je suis à altitude 6 et donc les avions orques qui sont autour de moi ne peuvent déjà plus me tirer dessus. Donc, voilà, c'est déjà une subtilité dans le jeu, l'altitude, qui est très intéressante pour pouvoir éviter, en fait, un combat. Et si vous êtes poursuivi, eh bien, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Ensuite, c'est aux orques de bouger un de leur avion. Ils choisissent l'avion qu'ils veulent. On va prendre le gros avion et on va dire que là, également, on fait un level fight. Level fly, cet avion, il est à vitesse 4. Donc, il va faire 1, 2, 3 et 4 et il va venir ici. Alors, quelque chose de très intéressant dans le jeu, 4. Et puis, je vais faire ma réorientation. Mais ma réorientation, elle est d'un niveau. Je vais me réorienter comme ceci. Voilà. Quelque chose de très intéressant dans le jeu, on ne se percute pas. Alléluia ! On ne se percute pas. C'est-à-dire que si j'avais dû, en fait, rentrer sur la même case, en fait, que le Thunderbolt, ce qui se serait passé, c'est que je l'aurais dépassé. Et je serais allé à la case suivante, en ligne droite. Je trouve ça bien, parce que franchement, j'aime vraiment pas l'idée qu'on puisse se percuter dans X-Wing. Ça n'a aucun sens pour moi. Le bump, alors je sais que c'est devenu une façon de jouer. J'ai du respect pour ça. Mais je dois vraiment reconnaître que le fait qu'on se percute dans l'espace est totalement abscond. D'autant plus que, à la fois, on se percute, mais en même temps, si vous avez un avion entre vous et un autre avion pour un tir, enfin, un vaisseau entre vous et un tir, la plupart du temps, ce vaisseau, il ne vous gêne pas. Alors, dans X-Wing, soit on se percute et en même temps, les vaisseaux devraient se gêner, soit on ne se percute pas et les vaisseaux ne se gênent pas. Là, en l'occurrence, on est parti du principe qu'on ne se percutait pas et puis qu'on ne se gêne pas non plus au niveau des tirs. Je suis désolé, je trouve ça vachement bien venu et je trouve ça très fluide. Et tout simplement, si j'avais dû le percuter, je l'aurais dépassé. Et si je le dépasse, super non. Quoi qu'il advienne, c'est plutôt logique. Bref, je termine mon mouvement là. Vous avez vu, j'ai consommé l'intégralité de mon mouvement et j'ai ensuite décidé de faire valoir mon level flight pour tourner. A partir de là, on résout toutes les phases de mouvement de tous les avions et ensuite, on passe à la phase de tir. Ici, je fais un 2. Donc, on voit que le 2, le snoop, c'est quelque chose d'assez particulier. On a deux phases de virage. C'est un avion qui se déplace à vitesse 4. Alors, il est dit dans les règles et ça, vous pourrez éventuellement me corriger, qu'il faut au moins se déplacer de 1 avant de pouvoir consommer en fait, l'orientation. Donc, on oriente toujours l'avion dans la direction dans laquelle on veut aller. Tac. Donc, je me déplace à 4. On va faire 1, 2, 3, 4. Et là, une fois que je suis ici, je choisis une orientation finale. L'orientation finale, ce sera celle-là. Je décide de ne pas changer mon altitude pour pouvoir engager un combat parce que c'est quand même assez important que je vous montre comment ça se passe. Je voulais juste ici vous montrer comment ça se passe lorsque on décide de prendre de l'altitude. Allez, c'est parti ensuite pour mon dernier avion qui est mon Daka. Mon Daka Jet, lui, il fait un turn. Attention, ça va être un peu chaud. Je vais le faire partir. Allez, il va le faire partir dans ce sens-là. Alors, il se déplace à combien, lui ? Il se déplace à 6. Je suis obligé de faire 6, du coup. Alors, je vais faire 1, mon premier virage, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, et du coup, 1, 2, 3, 4, 4, là, je suis obligé de tourner vers l'arrière. 4, 5, et 6. Voilà, vous voyez, les déplacements, ils sont un peu chauds, mais en fait, quand on commence à bien les maîtriser, on est vraiment en capacité de couvrir toute la map et ça, c'est très, très, très intéressant. Bien entendu, plus le niveau est élevé, plus ça va nécessiter d'avoir une vraie maîtrise du jeu, une vraie maîtrise des déplacements. On passe à la phase de tir, donc la phase de tir elle est très simple, celui qui a bougé le premier va pouvoir attaquer le premier, donc en l'occurrence le camp qui a bougé le premier c'est l'Imperialis, donc c'est eux qui commencent. Je ne peux pas attaquer avec cet avion parce que cet avion il est dans une altitude qui ne lui permet pas de prendre pour cible qui que ce soit parce qu'il est à plus de deux de ses ennemis, donc on va utiliser en fait le Thunderbolt qui est là et puis on va tout simplement attaquer le Dakajet qui est juste ici. Donc au niveau des angles de tir c'est très simple, on est sur un angle de tir plutôt classique, on part comme ça de chaque côté puisque je suis en front. Au niveau de mon arme j'ai 2, 6 et 0, je suis à distance 1, 2 et 3, je suis à distance 3, donc c'est une distance courte. Distance courte, je vais utiliser mon quad canon, mon quad canon il peut lancer 2D. Je touche sur du 5+, les modifications sont très simples, c'est moins 1 si la cible est en décrochage, en l'occurrence ce n'est pas le cas, et c'est moins 1 en fonction de la différence d'altitude, ce n'est pas le cas non plus, donc je suis toujours à 5+. je lance mes dés, voilà, évidemment, je ne fais rien, donc normalement, ça s'arrête là. Si je fais au moins une touche, en l'occurrence, si je fais au moins un 5, je prends ce 5, normalement, ça aurait dû s'arrêter là, mais je prends ce 5, et du coup, je le lance pour les dégâts, et c'est sûr du 4+, je lance les dégâts, hop, évidemment, avec ma chance monstrueuse, j'ai fait 1, mais en admettant que j'eus fait 5, et bien à ce moment-là, je dépose un point dégâts, hop là, pardon, un point dégâts à mon avion d'Aka Jet, voilà, ici. Donc à partir de là, le d'Aka Jet, il a un dégâts. Voilà, j'ai fait ma première phase de tir, c'est maintenant aux orques de jouer, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans aucun doute jouer alors le d'Aka Jet, il n'a pas dans son arc de tir frontal, et d'ailleurs, il n'a que ça, donc il ne peut pas tirer, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se servir du bombardier. Alors le bombardier, lui non plus, ne peut pas tirer dans son arc avant, l'avion n'est pas, si, l'avion est dedans, si, si, l'avion est dedans, très bien, l'avion est dans l'arc avant, alors on va regarder l'arme principale, l'arme principale en front, elle lance 8D, donc là du coup, c'est tout de suite beaucoup plus sexy, on se rend compte que ça va être beaucoup plus dur pour l'adversaire, donc, 8D, c'est sympa, il faut savoir que j'ai également le Turn-Up Big Shooter qui est soit en Right Side, soit en Left Side Up, donc sur l'arc de côté, et en l'occurrence, l'arc de côté, il fait 120 degrés, et donc dans les 120 degrés de l'arc de côté, je vais pouvoir également toucher ce Thunder, celui-ci, je ne m'en occupe pas du tout parce qu'il n'est pas à la bonne altitude, mais celui-là, je vais à la fois pouvoir l'attaquer avec mon arc avant, qui va tirer comme ça, et je vais à la fois pouvoir attaquer avec mon arc de côté. Autant d'armes qui peuvent toucher, je m'en sers, je peux tirer 3 fois si j'en ai envie. Par contre, ce qui est important, c'est que par arc utilisé, il n'y a qu'une seule cible. Si vous avez deux armes sur l'arc avant, qui pourraient tirer sur deux avions en arc avant, vous ne pouvez pas le faire. Par arc de ciblage, vous ne devez avoir qu'une cible identique. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai un arc avant qui va pouvoir tirer avec le canon principal, et j'ai un arc de côté qui va pouvoir tirer avec la tourelle sur la même cible, mais j'aurais pu choisir une cible différente en fonction de mes deux arcs différents. Voilà. Là, ça va faire très très mal. On va commencer par la première arme. Après, je dis que ça va faire très très mal, mais il ne faut pas oublier que c'est moi qui lance les dés. Alors, on a dit pour le quad big shoot front 8 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, là, je vais faire appel à ma merveilleuse piste parce que je pense que là, elle va quand même être utile. 8 dés. Allez, c'est parti. On canarde. Alors, sur du 5 plus, ça touche. Eh bien, vous voyez, même avec 8 dés, je ne fais que 2 touches. Ça vaut le coup de jouer contre moi. Donc, je ne fais que 2 touches avec 8 dés. C'est quand même énorme. Et puis, ensuite, au niveau du damage, c'est sur du 5 plus également. Eh bien, voilà. Aucun dommage. Donc là, c'est ma première arme. Ensuite, je vais utiliser ma deuxième arme qui est donc mon Tunnel Big Shooter qui lance 3 dés, lui. 5 plus. Voilà. C'est déjà mieux. Donc là, au moins, j'ai un bon ratio. J'ai 2 touches. Et puis, au niveau des dégâts, c'est également sur du 5 plus. Eh bien, très bien. Double 6. Double 6. Je n'ai pas de spécial. C'est dommage. Si j'avais un spécial, eh bien, il se prendrait 4 dégâts. Et en l'occurrence, il serait détruit immédiatement puisque au niveau de sa structure, il n'a que 3. Mais là, en l'occurrence, il va se prendre 2 points de dégâts. C'est super. Voilà. Je lui mets 2 points de dégâts. Et il n'a plus qu'un point de vie. Donc, c'est plutôt un très bon tour. Voilà. Au niveau de l'activation, on a terminé. Puisqu'en fait, on a dit, cet avion-là ne peut pas tirer sur celui-ci. Il n'est pas dans son arc. Il ne peut pas tirer sur celui-là puisque celui-là est trop haut. On va passer à la dernière phase qui est la phase de fin. À la phase de fin, ce que l'on va faire, c'est vérifier les avions qui ont calé. Je vous rappelle que cet avion a calé car il a décidé de prendre de l'altitude et qu'il a pris plus d'altitude que son altitude maximale. Du coup, il se retrouve avec un jet de test à faire pour voir si l'avion part en vrille ou pas. Ça, c'est très important. Le jet de test, il est très simple. Je vais me référer à son handling. Son handling est de 3+. Je vais lancer un dé. Et si je fais 3 ou plus, je récupère l'avion. Si je fais en dessous, je vais tomber en piqué. Je lance. Je fais 4. Comme je fais 4, du coup, l'avion est récupéré. Il n'y a plus de problème de ce côté-là. Il ne va pas partir en vrille. Et donc, du coup, il va pouvoir prendre part à la prochaine phase. Ce qui aurait pu se passer, c'est que je fasse un de mes merveilleux jets avec un 2 ou un 1. Et si j'avais fait un 2 ou un 1, en fait, j'aurais mis cette icône juste à côté de l'avion qui est la notion que l'avion part en vrille. Si l'avion part en vrille, en fait, il ne peut rien faire pendant ce tour. Il ne peut pas se définir de manœuvre. Il ne peut pas se définir non plus d'action de tir. En fait, il ne participe quasiment pas au tour. On peut le prendre pour cible, mais il y a moins 1 pour le toucher. Donc, ça, c'est assez difficile du coup, de réussir à le toucher parce que vous allez le toucher sur un 6 uniquement. C'est quand même assez chaud. Par contre, lui, à la fin de ce tour-là, il va perdre un niveau qui va commencer à tomber. Et puis, il devra refaire son étape de récupération d'avion avec le handling. Et puis, si de nouveau, il ne réussit pas à récupérer l'avion, il va de nouveau perdre un niveau d'altitude jusqu'au moment où il va atteindre 0. Et au moment où il atteint 0, il est fichu. Il explose. Une autre raison d'exploser, c'est bien entendu d'arriver à la fin de sa caractéristique de structure. Autant vous dire que cet avion-là est très très mal parti pour le tour 2 puisque dès qu'il se prendra une prochaine touche, il y a de fortes chances pour qu'il fasse le saut. Et puis, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que vous avez également la possibilité à la fin d'un tour de partir en piqué. Alors, partir en piqué, ça va là, vous faire augmenter votre vitesse de 1 et baisser votre altitude de 1. Alors là aussi, c'est en fonction de la vitesse puisque si vous avez une vitesse de 1 à 4, l'avion va pouvoir diminuer son altitude de 1 et si vous entamez votre descente avec une vitesse de 5 à 9, vous aurez la possibilité de diminuer votre altitude de 1 ou de 2. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en plus de diminuer votre altitude, vous allez également augmenter votre vitesse de 1. Et si vous êtes déjà à votre vitesse maximum, à partir de là, vous allez avoir un risque de briser l'avion. Donc, si un avion en plongée dépasse sa caractéristique de vitesse maximale pour une raison quelconque, en l'occurrence, plongée, alors attention, c'est y compris une erreur. Si vous avez fait une erreur sur votre disque avec laquelle vous avez choisi une vitesse qui n'est pas adéquate, soit parce qu'elle est trop lente, soit parce qu'elle est trop élevée, eh bien, dans tous les cas, vous allez être obligé d'effectuer les jets de test. Donc ça, ça punit les joueurs qui seraient un petit peu light quant à la façon de définir leur cadran. Faut faire attention. Il risque de se briser. Pour le coup, on lance un D6 et sur un 3+, l'avion est capable de supporter la contrainte de la vitesse et le pilote est capable de récupérer en toute sécurité. Par contre, sur un 2, il va subir immédiatement une touche. Voilà, il reste une chose à vous présenter, c'est la notion de tir de queue. Admettons que dans une partie, au niveau des déplacements, on soit, par exemple, dans une situation de tir de queue. Excusez-moi, je change un peu les choses, mais c'est pour vous expliquer. Voilà, admettons que la configuration de la partie, ce soit celle-ci. À la phase de fin, on va définir ce qu'on appelle les tirs de queue. Le Daka Jet, il n'a personne derrière lui, donc il n'a pas de problème de ce côté-là. Le bombardier Orc, il n'a personne derrière lui, il n'est pas concerné. Par contre, les deux avions de l'Imperialis qui sont là, on voit bien qu'ils ont un avion derrière eux. Alors, on va, à ce moment-là, définir s'il y a la possibilité d'une prise en chasse. C'est un peu comme dans Blood Red Sky, en fait, quand vous étiez en position préférentielle, le fait d'être derrière, ça vous donne un avantage. Là, en fait, l'avion Orc, il va avoir un avantage sur les deux avions. En l'occurrence, il n'aura l'avantage que sur un seul. Pour définir ce qu'on appelle un tir de queue, il faut que l'avion soit intégralement dans l'arc avant de l'assaillant. En l'occurrence, c'est le cas de celui-ci. Celui-ci n'est pas intégralement dans l'arc avant. Si je l'avais posé, ne serait-ce qu'ici, en fait, là, ici, on a la ligne qui va se prolonger et cette ligne ne va pas prendre intégralement tout le socle de l'avion. Donc, cet avion ne serait pas concerné par ce qu'on appelle le tir de queue. Par contre, celui-ci est intégralement dans l'arc avant de mon Bomba. Donc, il va se retrouver avec un icône ciblage qu'on va poser à la fin de la phase de fin. Et au prochain tour, on va utiliser ensuite nos résumés de tour. On va choisir chacun nos manœuvres. On va définir l'initiative. Mais avant que les avions n'aient entamé leur mouvement, il y aura la phase de tir de queue. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'orque va tirer sur l'impérial avant que celui-ci, grâce à une manœuvre, ait pu se libérer de cette contrainte. C'est intéressant parce que c'est un tir supplémentaire. En l'occurrence, cet avion va pouvoir sans aucun doute tirer deux fois pendant cette phase. Et ça se fait avant la phase de mouvement du second tour. Et donc, ça ne permet pas à l'avion de se libérer. C'est vraiment le fait d'avoir positionné l'avion bien comme il faut pour pouvoir bénéficier de cet avantage. attention, dans le cas d'un scénarii tel que celui-ci, si l'impérial avait une arme arrière, le bombardier a une arme arrière, on va faire quelque chose de différent, on va mettre le bombardier ici et on va mettre l'impérial ici. Et bien là, j'ai une phase de tir qui est préférentielle. L'impérial va pouvoir tirer sur l'orque pendant la phase de tir de queue. Mais l'orque qui a une arme arrière aura l'autorisation de rétorquer à ce tir. Ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà, je crois que je vous ai quasiment tout dit. Normalement, vous avez tout pour jouer à Aeronautica Imperialis. Voilà, qu'est-ce que on peut dire de ce Aeronautica Imperialis ? Les points forts et les points faibles. Alors, est-ce que c'est un X-Wing Killer ? Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Oui, ça pourrait l'être parce que je ne l'ai pas expliqué dans cette présentation, mais vous aurez la possibilité de rajouter des capacités sur votre avion, des cartes d'amélioration, de la visée laser, des pilotes, des armes supplémentaires, bref, exactement la même chose que dans X-Wing. Moi, ce qui m'a également beaucoup plu dans ce jeu, c'est notamment sa fluidité, sa rapidité de résolution des étapes. Ce que j'aime bien, je vais revenir dessus sans trop insister, c'est le fait qu'on ne peut pas se rentrer dedans. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont ils ont géré les altitudes. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans Wing of Glory ou Wing of War, mais qu'on n'a pas dans X-Wing et je trouve ça extrêmement dommageable. Je sais que dans X-Wing, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu allager le jeu, mais là, en l'occurrence, ça a une vraie plus-value puisque ça vous permet notamment de vous libérer d'une emprise d'un adversaire. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est stratégique. Il y a de la vraie tactique, un petit peu comme dans Blue Red Sky et puis en même temps, on est sur un jeu qui est extrêmement véloce. Je trouve que ça se conclut très rapidement. Les choses se passent très vite. C'est très fluide, un petit peu à la X-Wing, donc on a vraiment un mélange des deux. La grosse difficulté que par contre, j'y retrouve, c'est qu'au niveau des manœuvres, ce n'est pas très instinctif. Contrairement au X-Wing, je suis obligé de faire la comparaison. Dans X-Wing, on sait où on va, on sait potentiellement où on va tomber. Là, c'est vrai qu'on a plus de liberté, on a la possibilité soit d'aller sur la droite, soit d'aller sur la gauche. On a beaucoup plus de possibilités qui sont offertes. On peut vraiment virgoûter dans tous les sens, mais je trouve qu'au niveau de la lecture, c'est un petit peu sensible et un petit peu difficile de vraiment comprendre où on va. Et bon, gageons qu'avec le temps, on y arrive de mieux en mieux. Gros point noir également, et ça, je l'ai dit pendant l'unbox, les cartes d'amélioration et même les cartes des avions ne sont disponibles qu'à l'achat, un achat supplémentaire à 21 euros par section. Là, de ce côté-là, je comprends que vous n'ayez pas envie de suivre. Malgré tout, je trouve que ça reste un jeu extrêmement sympa, extrêmement ludique. Ça sort vite, ça se joue vite. Il ne faut pas oublier quelles sont les attentes et les inspirations de Games Workshop par rapport à ça. On sait très bien ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est du siphonnage de gamers. Ils créent en fait un jeu en s'appuyant sur des mécanismes, en l'occurrence X-Wing, et ils essayent d'attirer les joueurs d'un univers pour les ramener chez eux dans le simple et unique objectif non pas de les faire jouer à Aeronautica Imperialis mais bien à Warhammer 40k. On les connaît, c'est des morphalous. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère pouvoir faire un let's play très rapidement avec tous les avions peints et bien équipés. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Ne faites pas les mêmes jets que moi. En tout cas, j'espère que pendant le let's play, ça ira mieux parce qu'il n'y a que sa faux poterie de type d'en face. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la page. Allez, ciao !